Hey, salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première série de vidéos. Je ne sais pas si vous savez, il y a quelques jours, la nouvelle édition, alors ce n'est pas une vraie édition à part entière, parce que c'est une 0.5, qui est sortie, donc c'est une édition Pokémon, donc écarlate et violette, 151. Et donc, c'est une édition qui va être très, 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 très dure à avoir. Comment vous dire que moi, pour avoir cette scène-là, je suis tombé vraiment dans le bon créneau. Je snipe toutes les alertes sur tous les sites pour essayer de récupérer d'autres boosters, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de booster vendu à l'unité, aucun booster sera vendu à l'unité, vous n'aurez pas non plus des grosses displays, il n'y en aura pas. Donc voilà, on essaie de les avoir, il y a trois types de packs qui sont intéressants, il y a celui-là avec le classeur, celui que j'ai pris en premier, et par la suite, il y a le bundle qui est de six boosters, et vous avez après les ETB, où vous avez neuf boosters, je crois, et à partir du 6 octobre, vous avez d'autres petits packs avec Elector, les trois starters et Alakazam, avec trois boosters, mais vous avez des cartes promotionnelles, voilà, des cartes promo. Donc voilà, moi j'ai acheté ce pack, donc je ne l'ai pas acheté très cher, je crois que je l'ai eu à 34 euros, pour quatre boosters, en vrai, c'est pas mal, plus, je vous montre le petit classeur qui est tout mignon, hop, alors attendez, j'enlève ça, et voilà. Alors c'est un classeur, moi je ne connais pas trop les classeurs, j'en ai qu'un mais qui n'était pas fait exprès, et en fait, le classeur, on range les cartes à la verticale, voilà, je n'ai pas l'habitude de ça, mais bon voilà. J'ai acheté également des sieves, voilà, des sieves, j'en ai acheté mille déjà, je me suis dit que let's go. Donc voilà, 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 on va commencer l'ouverture des boosters. Je l'en fais comme ça, on ne se spoil pas. Pour ceux que ça intéresse, je vous donne ça, voilà, ceux qui le font. On prend les cartes, on les met bien comme ça, et comme ça, on ne voit pas si on a quelque chose. Allons-y, c'est parti. Oh putain, je me suis peut-être un peu spoil, mais c'est pas grave. Nosferati, d'accord, très bien, hop, on va les poser là pour l'instant. Je vais les poser là, sur un truc, voilà. Poix-sirène, ok, plutôt mignonne. Nidoran. Fantominus, alors les Fantominus, je les trouve craqués au sol. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le dessin est vraiment moche. Fantominus, Spectrum et Ectoplasma, ils sont horribles. Voilà, donc, je rappelle, on a 7 cartes classiques, non, 6 cartes classiques, ensuite on a 3 reverse, et on a une énergie qui peut être dorée, d'accord ? Une énergie qui peut être holo. Hop, attention. Attention, très bien. Ok. Aeromite. Ok. Ah, les belles galopards. Vraiment belle cette carte. On est à combien là ? Attention. Alors la première holo, normalement, elle ne peut pas être... Non, Nidorina, ce n'est pas tout de suite. La première holo ne peut pas être super rare, je crois. Ça ne va partir que de la deuxième et la troisième. On est parti. Attention. Et un petit carapu solo. Hop. Un petit carapu solo. Alors je vais mettre là, je les mettrai après, d'accord ? Attention, la deuxième. Oh putain, ça brille. Attendez. Ok. Un petit magnéton. Holo. Et attention. Oh, ça brille. Oh, ça brille beaucoup. Je pense que ça commence très bien. Attention. Vous êtes prêts ? Le Vénard. Ok. Bon, alors c'est une... Bah non, c'est juste une brillante classique. Alors je sais... Non, bah non, je me suis peut-être gouré. Elle est holo. Elle est... Est-ce qu'elle est abîmée ? Elle est un petit peu abîmée sur le bas, c'est dommage. Deux reverses suivies d'une holo. D'accord, ça c'est des reverses et c'est de l'eau. Alors je suis désolé déjà de base, je ne connais pas trop le vocabulaire. Mais voilà, on a le petit Le Vénard et la petite énergie qui est classique. Très bien. Hop. Alors, je vais les mettre directement là-dedans. Et donc voilà pour les trois premières. Hop. On les prend. On les met de côté. Voilà. Je les pose là pour l'instant. Et on s'attaque au deuxième. Hop. On fait ça. Hop. Pour ceux qui s'intéressent, je vous donne ça. On y va. Et c'est parti. Allons-y. Alors déjà, un petit machoque. Je ne l'ai pas. Comme je dis, moi je fais le Pokédex. J'en ai que 40 pour l'instant. Donc je vous avouerai que si je n'avais pas de doublon, ça m'arrangerait. D'accord ? On y va. Hop. Ma choc. Un petit mélo fait qu'on n'avait pas non plus. C'est très bien. Ok. Ok. Pour Egon. Ah, il est beau le Electek. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup la carte. Le design de la carte. Le Kabuto. Pour l'instant, pas de doublon. Très bien. Hortide. C'est très bien. Mélodelf. Ouais, ok. Et c'est parti. Magnéti. Je ne l'avais pas déjà ? Non, j'avais Magnéton. Très bien. Bon, bah c'est cool. Comme ça, j'ai les deux. Magnéti. Voilà. Attention. Miaouz. Ok. Et attention. Ah non, c'est une classique. Articodin. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment elle est trop belle. Ah, elle est superbe. Articodin. Bon, Electek, j'aime bien aussi Suffura. Je le trouve très en dessous des autres. Mais Articodin, elle est vraiment sublime. Et une petite énergie basique. Hop là. Alors, on prend ça. On va les ranger. On a fait la moitié. Il faut toujours les prendre par la tranche. Alors déjà, est-ce que j'ouvre bien les boosters ? N'hésitez pas en commentaire au cas où. Et bien sûr, sur le chat. Je suis toujours en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir nous voir. Alors, hop. Hop. On fait ça pour avoir le petit trou. Hop. Je vous donne le code si ça intéresse des gens, bien sûr. Comme d'habitude. Hop. Voilà. Pour information, le code, ça permet sur le site d'avoir des boosters virtuels. Voilà. Hop. C'est parti. Alors, on y va. Et on commence par Mystère. Je ne crois pas que je l'avais eu encore. Alors, c'est mon fils qui fait office de mémoire, d'accord ? Parce que moi, je ne suis pas très bon là-dessus. On y va. Hop là. Féro singe. Ok. Miaousse. Bon. On l'avait déjà. On l'a déjà en reverse, c'est ça ? On dit reverse ou holo ? Je ne sais jamais. Bon. Hop. Un petit 9. Voilà. Ah, Draco, je l'adore, cette carte. Draco est vraiment très belle. Il y a une Draco alternative qui est sublime. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi ils n'ont pas mis Dracolos ? Parce qu'il est dégueulasse, Dracolos. Il est dégueulasse, ce Pokémon. Il y a eu Mini Draco, sublime. Artist design génial. Il y a eu Draco, sublime également. Design parfait. Et après, je ne sais pas, je pense que le designer a dit à son enfant de 5 ans, tiens, tu ne veux pas dessiner un dragon ? Et hop, il a fait Dracolos. Voilà. C'est dégueulasse. Voilà, j'ai que ça à dire. Hop, Draco. Lipocéan. Très bien. Oula, on se spoil. Kabuto. Hop, attention, nous avons Starry. Alors, les Starry Staros, je ne les trouve pas belles du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne les trouve vraiment pas belles. Attention. Ensuite, nous avons Méta... Ah, il est là. Waouh. Elle est moche. Elle est très, très moche. Et attention. Je sais ce que c'est. Je suis super heureux. Vous êtes prêts ? Draco. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Non, parce que je la connais, la Dracofeu. Qu'est-ce qu'elle est belle, ce Dracofeu. Oh là 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 là. Franchement, elle est sublime. Regardez. Regardez. Alors, je vais essayer de ne pas mettre la lumière, sauf que ça, voilà. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Elle est belle, hein. Elle est vraiment sublime. Attention. Et la petite énergie dorée. Voilà. Regardez, les énergies sont vraiment très belles. Ils ont mis des petites... Regardez. Franchement, super. Alors, attention. Hop. Là, on fait très attention. Alors, j'en ai que malheureusement. J'en aurais que 40 cartes. J'ai que 4 boosters. Mais, je vais essayer d'en avoir très rapidement des autres. C'est très dur, hein. Je vais pas vous mentir que je... Je ne fais que les sites internet. Je regarde un peu partout pour voir si je peux réussir à en trouver une ou pas. Des boosters. Mais c'est compliqué. Voilà. Tu vas rentrer ou pas ? Voilà. C'est comme papa dans maman. Hop. Elle est belle, hein, l'énergie, quand même. Très, très belle. Allons-y. Le dernier booster. J'ai pas de budget bien précis, même si moi, j'ai déjà un chiffre. Mais que je vais pas forcément communiquer. Mais en fait, je vois aussi ça comme un investissement. D'accord ? C'est-à-dire que là, en fait, on est dans une collection qui est quand même très compliquée à avoir, etc. On est dans une, je pense, édition limitée également. Donc, euh... Donc, je pense vraiment que c'est un investissement. Hop là. Je vous mets ça. Voilà. C'est parti. Le petit chenipan. Le petit chenipan. Hop là. Oh, Evoli. Ah, j'adore Evoli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, euh... Moi, Evoli, je trouve que c'est une des meilleures cartes. Hop. Tadmorv. Très bien. Hop. Aspico, c'est cool. J'aimerais bien avoir quelques starters quand même, un peu plus, parce que pour l'instant, j'ai eu quoi ? J'ai eu Carapuce. Et puis, c'est tout. Empiflor. Gros tas de morve. Hop, voilà. On a les deux. Pardon, excusez-moi, vous le voyez pas bien. Faut que je m'habitue un petit peu. Ok. Première dresseur. Aide de Nina. Et, et, et... Nous avons Aeromite. Je n'ai pas Aeromite. J'ai pas Aeromite en brillant, déjà. Ça, c'est pas grave. Tadmorv. Et... Bon, bah, voilà. Tant pis. Et, nous allons avoir Ma Cogneur. Ma Cogneur qui est assez jolie. Je la trouve très belle comme carte. Ils sont quand même abîmés, là, je trouve. Et, une petite énergie de base. Voilà, voilà. On a ouvert 40 cartes. Et donc, on a... Enfin, on a ouvert 4 boosters. Et donc, 40 cartes. On va faire un petit récap de tout ce qu'on a eu. Voilà. Donc, voilà les cartes qu'on a eues. Hop. On a le, bien sûr, Dracaufeu qui est là. Qui est très, 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 très beau. Vous ne les voyez pas toutes. Désolé. Bon. En clair, Tadmorv. Hop. Ici. Ok. Et, voilà. Toutes les cartes, à peu près. Et plus, celle-là. Mais, vraiment, la plus intéressante et la plus belle, c'est le Dracaufeu. Voilà. 氣. Voilà. Héör. Bande. Bah. 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 Merci.